Je suis Keïna Hélène et je suis directrice du centre de Paris de Booster Academy. Avant Booster Academy, j'étais directrice commerciale dans un autre organisme de formation dans lequel j'ai exercé pendant 10 ans. C'est vraiment la relation client, de pouvoir échanger tous les jours avec des personnes. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans mon métier. C'est le résultat avec mes clients, pas forcément chiffré bien évidemment, mais d'avoir des clients en face satisfaits et qui reviennent travailler avec moi derrière. Je dirais ma sympathie et surtout ma bienveillance. Je suis satisfaite quand je sens que mon client est content. Et c'est vraiment une de mes qualités, même à titre personnel. Pour moi, le présentiel a tout son sens aujourd'hui, même si le distanciel vient en masse, parce que c'est là qu'on voit les personnes telles qu'elles sont. Au-delà de l'échange verbal, il y a le non-verbal et c'est là où on peut vraiment le voir dans le présentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir travailler seul et en équipe, parce que selon les situations, on peut avoir besoin de travailler seul. Mais dans certains cas et de nombreux cas aujourd'hui, il faut savoir travailler avec son équipe ou d'autres équipes, bien évidemment. Un responsable de centre, pour moi, il doit voir son centre comme son entreprise, bien évidemment avec l'aide de ses équipes. Mais c'est vraiment en s'imprégnant de son centre et en disant que c'est son entreprise qu'il arrivera à le développer. Il pourrait effectivement venir chez Booster Academy, car il vivrait une expérience vraiment personnalisée, individualisée et qui répond vraiment à ses enjeux. Une erreur, j'en ai même fait plusieurs, mais si je dois vraiment parler au sens large, je dirais que mes erreurs étaient plutôt le fait d'avoir des croyances, des présupposés, pas seulement dans le cadre de mon métier, mais de manière générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut freiner. Alors aujourd'hui, je suis 100% commerciale pour le centre de Paris, puisque j'ai la chance d'être accompagnée par des entraîneurs. Maintenant, qui sait, peut-être qu'un jour, je deviendrai entraîneur, qui sait ? Sous-titrage ST' 501